La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs journaux parus ce mercredi 29 juin 2022 parlent principalement des manifestations prévues ce jour par Yéoui Askanoui. Mais Réoumi Cotéan, avant d'en venir à cette série de manifestations, nous apprend à Saïune qu'Amnesty fait de troublantes révélations sur le décès du jeune Goudjabi Azéguin Chor lors de la manifestation du 17 juin dernier. En effet, l'ONG Internationale signale dans les colonnes de ce journal s'être entretenu avec plusieurs frères et le père d'Idrissa Goudjabi sur les circonstances de ce décès. Et en dit plus à la page 5 de Réoumi Cotéan, journal qui estime à sa page 4 à travers la plume d'Assane Sombra qu'il faut autoriser les marches pour sauver les législatives, évoquant dans la rubrique Au-delà des faits les manifestations interdites. L'AS nous apprend justement que les préfets interdisent toutes les manifestations prévues ce jour par Yéoui Askanoui et Sud Cotéan. Par conséquent, fait état d'avis de tempête, signalant que les manifestations prévues à Dakar et ailleurs par Yéoui Askanoui ne sont pas autorisées. Ce journal prévient ainsi d'un mercredi de tous les dangers sauf revirement de dernière minute. Welfe Cotéan voit et signale Yéoui dans le flou relativement au rassemblement de ce mercredi. Et note qu'a priori, la manifestation de Yéoui prévue aujourd'hui n'aura pas lieu. À la place, Sonko, Bart, Khalifa et compagnie feront face à la presse. Cependant, le risque d'affrontement existe toujours dans certaines localités où les militants ont promis de marcher avec ou sans autorisation, renseigne Welfe Cotéan. L'évidence qui nous apprend aussi la conférence de presse de Sonko et compagnie à 11h s'interroge que mijotent les leaders de Yéoui suite à l'interdiction de leur manifestation. 24h, qui semble détenir la réponse, renseigne que Sonko lève finalement son veto concernant sa décision à vie ou à mort de manifester ce mercredi à la place de la nation face à une interdiction préfectorale. Sasson, le dégel, titre par conséquent, besit le jour qui fait état de tractation malgré l'interdiction de la manifestation de Yéoui Askanoui, coalition qui annonce une conférence de presse à 11h. Et le quotidien déduit de cette troisième appel à manifestation que Sonko grise son juin. Ce journal signale une vague d'interdiction de la marche à travers le pays et annonce le point de presse du leader de PASTEF prévu à 11h. L'observateur, pour sa part, dévoile les dessous politiques d'un chaos debout, évoquant les manifestations de Yéoui, l'interdiction du préfet et le rendez-vous de Sonko. L'observateur voit et signale le vendeur de moutons et autres commerçants sur le pied de guerre avant de nous faire part des huit mandats d'arrêt dans l'affaire de la force spéciale. Ce journal livre également les détails du réquisitoire introductif du procureur qui a confié le dossier au deuxième cabinet. L'observateur révèle aussi les noms et prénoms des personnes recherchées pendant que LAS informe que deux autres personnes ont été interpellées dans cette affaire dite de la force spéciale. Et le dossier a été transmis au deuxième cabinet. Note ce quotidien où les associations de presse se constituent en pompiers face aux menaces qui pèsent sur la stabilité nationale. Les journalistes pressent les politiques à travers un appel à la concertation. Pour sa part, le vrai journal où Ahmed Aydara tire sur Maki après son arrestation. Dans Réoumi Quotidien aussi, le maire de Gedeway, Sol, s'écante et promet que jamais Maki ne mettra la main sur la mairie. Et sur la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, Réoumi Quotidien donne la parole au major Kondi qui la juge bien légale et légitime. Plusieurs journaux pendant ce temps livrent le dernier bilan du chavirement d'une pirogue au large de Cafountine et font état de 14 morts, tous des candidats à l'immigration clandestine. D'autres passagers de l'embarcation qui a pris feu avant de se renverser sont toujours reportés disparus, souligne Libération, qui nous apprend aussi une noyade collective au lac Rose où la baignade d'un groupe d'élèves candidats au BFM a viré à la tragédie. Cinq corps sans vie ont échoué sur les plages du lac Rose et de Tiva Wanpel pour le moment, note Libération qui signale que d'autres membres du groupe d'élèves sont toujours reportés disparus. Et parmi ce groupe d'élèves, Réoumi signale une fille. Ce journal donne aussi des détails de cette noyade collective. Au moment où le journal Dakar Times livre une déclaration finale du G7 qui classe le Sénégal parmi les démocraties résilientes, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.